Chers téléspectateurs, au moment où j'ai écrit cette lettre, une question me taraude le Saint-Esprit. À quoi peut bien servir une église au Kenya ? À prier certes, mais parfois à crier sa douleur, lorsque la main de Dieu n'a pu arrêter celle des fous de Dieu, poseur de bombe. Le jour du Seigneur devient le jour des seigneurs, vous savez, ceux qui aiment faire saigner les autres. Une église cette fois dans le viseur d'un attentat dans la banlieue de la capitale kenyane Nairobi. Un enfant a été tué et neuf blessés. C'est la dernière en date d'une série d'attaques perpétrées ces dernières semaines contre des églises au Kenya. Et une bombe de plus pour le Kenya. On lisait d'une part dans le conflit somalien et la lutte contre l'invisible El Shebab. On est loin des clichés et des safaris. D'autre part, le conflit ethnique menace le Kenya touristique. Selon la Croix-Rouge kenyane, plus de 200 personnes ont été tuées au Kenya depuis le début de l'année dans des affrontements à caractère ethnique. Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer ? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer ? Ah oui, désamorcer la bombe tribale et pourquoi pas la bombe sociale ? C'est l'une des plus dangereuses. Elle joue sur nos peurs et l'incertitude des lendemains. De véritables bombes à retardement. Heureusement, la France peut compter sur ses prestidigitateurs qui transforment le sentiment d'insécurité en sécurité, le désespoir en espoir. Un véritable tour de passe-passe avec un François qui passe et s'en va. Pourtant, si au commencement était la parole, elle finit par lasser car les victimes attendent des actes concrets. Et si la bombe sociale n'a pas encore explosé, les cœurs enragés, eux, explosent et crient de douleur. Malheureusement, ils ont perdu leurs enfants. Mais pourquoi ? Si la justice, elle réagit dès qu'il y a une agression. Non, on les laisse en liberté pour les encourager et refaire la même chose pour d'autres. La justice sera faite. À Paris, ce sont des bombes sensuelles qui auraient pu sauter. Des canons de beauté, des mises à fragmentation et des mises antipersonnelles. Autant d'armes de séduction massive. La diaspora angolaise dévoile son arsenal. 25 ans de conflit laissent forcément des traces. Et dans nos esprits, Angola a longtemps rimé avec combat. Miss Univers, l'an dernier, c'était Miss Angola au Royaume-Uni. Et nous voulions être dans le sillage de ces grands événements. Mais prenez garde, mes chères dames. Faire la bombe peut coûter cher, surtout dans sa chair. N'oubliez jamais que pour les intégristes, traditionnalistes et autres fous de Dieu, que même la femme la plus sexy du monde doit rester à sa place, sous une burqa et soumise au mal. Le procès qui s'ouvre ce mardi fait scandale en Tunisie. La jeune femme violée a été interrogée aujourd'hui par un juge d'instruction de Tunis, qui doit décider dans les jours à venir de l'inculper ou non d'atteinte à la pudeur. Dans cette histoire, le ripoux, qui n'a pas la police mais plutôt la peau dure, a aussi le bon rôle. Celui du sexe fort dans toute sa puissance face au sexe faible. Pour la Tunisie, faire de l'once lors du printemps arabe, la révolte a un effet boomerang. Les feuilles de jasmin ont fané, laissant derrière elles un parfum de lendemain incertain pour le mouvement féministe tunisien. Tout le monde est effrayé aujourd'hui, ils ne se sentent plus en sécurité. Tous les crimes seront permis si les policiers se permettent de violer des fils. Qui pourra fliquer les flics afin de séparer l'ivraie du bon grain ? Car la mauvaise herbe gagne du terrain, elle pousse parfois là où on s'y attend le moins. L'éthique des forces de l'ordre est sérieusement mise à mal, selon les habitants de Marseille. On attend quand même un minimum de tenue, un minimum de... C'est eux qui font respecter la loi, je veux dire, si eux-mêmes la respectent pas... En Côte d'Ivoire, l'heure n'est pas au quart cher dans les commissariats, bien au contraire. On remplit les écuries et pour la déontologie, Ouattara s'en chargera. Après la remise des oeufs polettes, une charte de bonne conduite de policiers a été remise au président Alassane Ouattara. Le shérif Ouattara tirera-t-il plus vite que son ombre pour faire respecter la charte ? François Normal désamorcera-t-il la bombe sociale ? Et les femmes défileront-elles enfin dans les cuisines, balais et serpillères en main ? Autant de questions qui me laissent sans réponse face à une actualité explosive. Vivement la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada